Bienvenue à Sucré Compagnie, un podcast animé par Sandra Major, l'enseignante sucrée derrière lesucorfo.com, et Véronique Lecourt, une entrepreneur en série derrière Sugart et l'agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucrée. Bienvenue sur un nouvel épisode de Sucré Compagnie. Aujourd'hui, Sandra n'est pas là premièrement, je suis vite seule, mais j'ai une invitée et on a décidé de sortir cette semaine du contexte sucré. On va y aller plus d'un côté business et probablement que vous ne connaissez pas l'entrepreneur que je vais vous présenter parce que dans le domaine sucré, on ne parle pas souvent de mindset. Le titre de l'épisode, tu ne feras jamais 30 000, je dois avouer que c'est un titre un peu clickbait, mais je voulais vraiment attirer votre attention parce qu'aujourd'hui, on va parler de mindset avec Marisol. Marisol est coach PNL, mais je vais vous laisser se présenter elle-même, comme ça, ça va être beaucoup plus clair. Moi, je l'ai rencontré la première fois au congrès du réseau des meilleures affaires, mais avant ça, je n'avais pas tout le temps entendu parler d'elle par un paquet de gens. C'est comme « Tu connais-tu Marisol? Tu connais-tu Marisol? » Non, mais maintenant, je la connais et je suis vraiment contente. Je vais vous laisser se présenter à toi et ensuite, on va parler de mindset. Donc, bien allô, c'est moi, je m'appelle Marisol Michaud. En effet, comme Vérou vient de dire, je suis coach PNL. J'ai un background en biochimie. Dans le fond, j'ai fait ma maîtrise en biochimie et tout ça. Et puis, il y a des événements de la vie. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé. Donc, il y a des événements de la vie qui font qu'on prend une certaine tangente qu'on ne pensait pas aller et j'ai découvert la PNL. La PNL, dans le fond, c'est mon approche de coaching que j'utilise et celle que j'ai étudiée, en fait, qui veut dire programmation neurolinguistique. En gros, c'est vraiment la façon que le cerveau encode et comment on peut reprogrammer les façons de voir les choses, de percevoir la réalité. Donc, Véronique, elle a parlé déjà de croyances et tout ça. Donc, certainement qu'on va aborder ce sujet-là aujourd'hui. Et j'ai été très attirée par le titre de cet épisode-là. Ça m'a vraiment beaucoup parlé parce que j'aime ça aussi aller comme à l'envers de ce que tout le monde pense. Par exemple, d'une certaine croyance que ça doit être difficile. C'est difficile être en affaires. Ça doit prendre au moins cinq ans avant d'être capable de se payer un salaire. Ça doit prendre deux ans au moins avant d'avoir un peu la tête en haut dos et tout ça. Donc, moi, j'aime bien faire différent et aller à contre-courant par rapport à toutes ces croyances-là qu'on a dans l'entrepreneuriat. Moi, l'idée de l'épisode du titre, c'est quand j'ai parlé avec Kim Grimard, j'avais eu un appel avec elle. Parce que dans le réseau des meilleures affaires, avec les abonnements, tu peux avoir un paquet de bonus, dont Marisol, mais aussi Kim Grimard. Puis là, on jasait, puis là, je disais que j'avais peur des taxes, puis ici, puis ça. Les taxes, si tu le sais pas, il faut s'inscrire dès que c'est 30 000 sur quatre trimestres consécutifs. À partir d'un moment-là, il faut que tu charges les taxes. Puis moi, ça me faisait donc peur de devoir gérer des taxes. Et Kim m'a alors dit « Mais Véro, tu ne feras jamais 30 000 de base si tu as peur de t'inscrire aux taxes. » Puis c'est là que j'ai pensé à Marisol parce que, je pense, deux semaines après, j'avais un rendez-vous avec elle. Puis elle disait « Ah bien là, ça, ça va être des choses, des fausses croyances à travailler avec Marisol. » Puis dans le domaine sucré, souvent, on a soit peur de… chargé des taxes parce que les clients vont avoir peur. Ou on a peur de… Comment je peux dire? Non, pas qu'on a peur, mais on pense qu'on ne fera jamais un gros salaire avec nos gâteaux parce que c'est juste des gâteaux. Est-ce que tu… Je ne sais pas si je me trompe, mais est-ce qu'il y a une majorité d'entrepreneurs sucrés qui, justement, ont commencé ce type de business-là à la maison parce qu'ils ont eu des enfants pour mieux concilier la famille, le travail et tout ça? Bien, tranquillement, c'est devenu un hobby imposé, tu sais, comme… Impotable, oui. Oui, non, mais un gros hobby. Mais la coche entre avoir un hobby puis devenir une business, il y a comme une petite coche à ce niveau-là. Puis je pense qu'il doit y avoir beaucoup de personnes qui ont des difficultés à… Exactement. Puis j'aimerais ça qu'on aide… Comment que je pourrais dire ça? Parce que je me mets souvent à la place, justement, de comment j'ai été quand j'ai commencé il y a dix ans. Justement, pour moi, c'était un hobby. Mais je ne veux pas, je déclarais ce que je faisais. Bon, il y avait le MAPAC et tout ça. Mais ça a pris des années avant de switcher pour dire, bien non, c'est un business que j'ai. Mais j'aimerais ça, outiller les gens pour essayer de les aider à se transformer plus tôt. Je ne sais pas si tu as des… Oui, dans le fond, c'est que ça dépend de… Je vais te donner plusieurs exemples parce que ça dépend d'où est-ce que la personne part, dans le sens que, tu sais, toi, par exemple, c'est quoi qui a fait que ça t'a… C'est quoi qui a fait que pendant longtemps tu t'es dit que ce n'était pas une entreprise, que c'était seulement un hobby. Mais tu sais, est-ce que c'est parce que… Est-ce que c'est parce que tu manquais d'estime de toi? Est-ce que c'est parce que tu ne croyais pas que tu étais une entrepreneur et que le monde de l'entrepreneuriat, tu étais comme « Ah non, non, je ne touche pas à ça. Moi, je ne suis pas une femme d'affaires. Je suis une pâtissière, je ne sais pas trop. » Tu sais, donc, dépendamment de la personne ou de ce qu'elle part, dans le fond, ce que la personne doit comprendre, c'est de vraiment prendre le temps, premièrement, de regarder qu'est-ce qui l'empêche de switcher, de passer à l'autre étape. Juste en se posant la question, si je te demande, qu'est-ce qui t'empêche… Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu voudrais dès maintenant? Là, la personne, tu peux répondre à ça. Puis, après ça, de dire « Parfait, c'est quoi les principaux défis qui t'empêchent d'atteindre ce que tu as nommé avec la baguette magique? » Puis déjà là, on a beaucoup de pistes de solutions. Ça peut être un peu varié, dépendamment du défi. Si la personne, c'est parce qu'elle manque d'estime d'elle-même ou c'est parce qu'elle ne se voit pas comme une entrepreneur ou elle a une peur de réussir, tu sais, d'être la maman à la maison. Ça, là, peur de réussir, mon cours au sage, un des profs me l'a dit. Justement, je n'avais aucune estime de moi en partant dans ce temps-là. Puis, un des profs a carrément dit « Coudonc, as-tu peur de réussir dans la vie? » Ça fesse, hein? Ça fesse! Parce que souvent, les gens pensent qu'on a peur d'échouer ou peur de se tromper. Oui, c'est ça. Mais c'est beaucoup plus la peur de réussir. Parce que quand tu réussis, bien là, premièrement, tu ne peux plus te déresponsabiliser. C'est rendu toi qui es responsable de ce succès-là. Donc, tu viens avec plus de responsabilités qui font que tu ne peux plus vraiment déléguer. Tu ne peux plus juste dire « Ah, mais ce n'est pas grave. » Non, non, tout d'un coup, tu as du succès. Tout d'un coup, ça fonctionne. Mais là, parce que quand on est en affaires, tu le sais, Véro, on fait vivre d'autres mondes. Dans le sens que tu achètes des produits, tu réponds à un besoin, tout ça. Fait que là, tu viens avec ce genre de charge-là qui est plus lourde, un peu, ou que tu n'es pas habitué ou que tu as peur de déplaire ou de laisser tomber du monde. Mais il y a aussi que, dans le fond, si tu as peur du succès, bien est-ce que tu as peur de ne pas mériter ce qui va t'arriver? Et ça, je pense qu'on avait déjà parlé ensemble quand on s'est rencontrés. On a tellement parlé d'affaires quand on s'est rencontrés. Oui. Je veux dire, moi, j'ai pleuré pendant deux heures. C'est un beau pleuré. Oui, c'est ça. Je commets, chante belle pub. Oui, mais c'est parce que dans le sens que... Oui, mais ça a libéré beaucoup de choses. Exactement. Juste en une rencontre, deux heures. Je ne sais pas si toi qui nous écoutes, si tu es bloquée à quelque part que tu dis... Je vais donner un exemple. Il y avait une fille dans notre groupe. On a un groupe pour le podcast qu'on discute. Je demande des questions avant que les gens rentrent dans le groupe. Si il y a une entreprise, si elle n'en a pas. Je demande, bon, est-ce que tu penses en partie 1? Il y en a une, ce matin, que sa réponse était, j'aimerais ça, mais le marché à Montréal est trop féroce ou quelque chose comme ça. Puis là, j'ai comme fait... Non. C'est si elle se croit ça, elle s'empêche d'avancer et de développer ce qu'elle aimerait faire. En fait, elle prédéfinit déjà ce qu'elle va rencontrer. Exactement. Parce qu'elle a cette croyance-là, elle va voir les opportunités qui vont venir confirmer cette croyance-là. Parce que les croyances, c'est des choses dans lesquelles on croit, qui nous définit et qui nous permet d'être moins dans le doute et qui prend soin vraiment d'un stress, de savoir sinon on s'en va où, on se fie sur quoi. Ça nous définit, mais on ne les actualise pas assez souvent. Des fois, il y a des gens qui ne les ont jamais actualisés. Elle est en train de prédéfinir, dans ton exemple, le genre de compétition qu'elle va rencontrer dans son domaine à Montréal. Parce qu'elle, elle va voir ça à travers ses croyances. Elle ne va voir que les choses qui vont venir confirmer cette croyance-là. C'est ça. Puis, tu sais, il y a de la place pour tout le monde. Oui, c'est sûr qu'il y en a qui vont changer vraiment pas cher leur gâteau. C'est sûr que ça l'emmène dans une compétition féroce. Mais quand tu vas bâtir, si tu pars avec un bon mindset, puis que tu fais fi de ça ou ne veux pas, puis que tu basses ta clientèle, bien, la clientèle va finir par venir à toi, anyway, peu importe. Exactement. Dans le fond, c'est… Exact. Puis, qu'est-ce qui est difficile? Le défi, c'est de rester focus sur soi, de ne pas un peu s'éparpiller ou d'être dans nos peurs, nos insécurités. Puis aussi, c'est que tu… Tu sais, comme j'ai un autre exemple, mais tu sais, j'ai une cliente qui me dit « Ah, j'ai besoin de trouver des employés à Québec. » Mais tout le monde le sait, à Québec, c'est difficile d'embaucher, c'est difficile d'avoir des employés. J'ai dit « Bien, ici, avec toi, c'était facile. » Mais je comprends… Il faut faire attention parce que nos croyances, là, puis notre mindset, l'idée, là, c'est pas de se taper sur la tête puis d'être encore plus dure puis d'être encore plus exigeante envers soi-même parce qu'on est déjà assez comme ça, beaucoup trop. Donc, l'idée, c'est de réaliser que ces croyances-là, là, vous ont… Tu sais, t'as permis en ce moment de survivre à quelque chose dans ta vie. Fait que l'idée, c'est pas de dire comme « Oh my God, que je suis poche de voir penser que c'était difficile d'embaucher à Québec. » Mais moi, quand j'ai dit à ma cliente « Ici, c'était facile. » Puis là, ben, elle dit « Bien, OK. » Elle dit « C'est vrai que j'ai entendu beaucoup d'entrepreneurs dire que c'était difficile. » Donc, tu sais, ça vient pas de nulle part. Ça vient de ton expérience. Ça vient de ce que les gens t'ont rencontré et tout ça. Mais si ça pouvait être différent de t'ouvrir à une infinie possibilité. Fait que là, on parle de ça comme un mardi. Le mercredi, elle reçoit six CV de personnes parfaites à embaucher, exactement ce qu'elle cherchait comme personne pour son affichage. Donc, c'est vraiment de... Ben, puis c'est pas de la pensée magique. C'est pas de la magie et tout ça. Mais c'est juste qu'au lieu de voir que c'est difficile d'être concentré, focus sur le fait que ça va être difficile d'embaucher, ben, j'ai ouvert la possibilité, tu sais, dans sa tête que ça pourrait être facile. Puis là, j'ai même dit « Et si toi, t'allais trouver ça facile? » Puis qu'après ça, tu racontes aux gens « Hey, c'est tellement facile de trouver des bons employés dans la ville de Québec. » Fait qu'à partir de toi, ben, maintenant, les gens vont commencer à dire que c'est facile d'embaucher à Québec. Tu sais, c'est à toute partie de quelque part qu'une personne a trouvé ça difficile. Puis après ça, ça s'est parlé. Puis, fait que tu sais, d'aller valider d'où ça vient, en quoi vous croyez. Puis est-ce que ça a encore une si grande valeur? Tu sais, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre autre chose de plus simple, de plus... Tu sais, que ce soit dans l'aisance, tout ça. Oui, c'est ça. Tu sais, tantôt, on parlait que j'avais pleuré dans notre temps, puis je n'avais pas fini, je pense. Je m'étais éparpillée vers d'autres choses. Puis c'est parce que... Quand on s'était parlé, tu étais venue mettre des... Tu viens mettre, tu sais, des... Pas des... Comment il faudrait dire ça? Tu viens mettre le doigt sur d'où vient la croyance qu'on a, puis ça peut venir de tellement loin. Puis j'étais comme, ben, voyons donc, ça se peut pas que ça vienne de quand j'avais genre 8 ans, tu sais. Puis en même temps, tu fais comme, oh, fuck, oui, finalement. Puis tu grandis avec ça, tu développes avec ça. Puis là, quand t'es rendue à 35 ans, tu fais comme, hey, finalement, dans la vie, je pourrais être d'autre chose. Exactement. Puis dans le fond, c'est tout normal parce que, ben, veux, veux pas... Tu sais, l'expression, la pomme tombe jamais bien loin de l'arbre, là. Ben, veux, veux pas, on apprend de la famille où on vient, des croyances, des valeurs d'où on vient, tu sais. Donc, si tu viens d'une famille où c'est super valorisé d'être travaillant physiquement, ben, peu, veux pas, tu vas essayer de rentrer dans ce moule-là. C'est pas parce que t'es mouton, c'est pas parce... Mais c'est juste parce qu'on est comme ça, l'humain. On apprend de quelque chose qui existe déjà, tu sais. On recommence pas tout le temps à zéro. Puis là, après ça, l'idée, c'est qu'on oublie de faire la mise à jour avec qui on est vraiment. Donc, on essaye le chemin un peu tracé par nos générations avant nous. Sauf que là, à un moment donné, on met tellement d'efforts à essayer de réussir dans cette voie-là, dans la façon qu'on devrait réussir selon d'où on vient, qu'on est brûlée. Puis là, à un moment donné, la majorité de mes clientes, c'est des entrepreneurs. Puis, tu sais, de leur dire, ben, et si... Là, maintenant, tu l'as essayé de cette façon-là, puis tu vois que ça fonctionne pas 100 % avec qui tu es. Et si tu mettais des petites mises à jour là-dedans, tu sais, comme tu dis, comme à 35 ans, là, maintenant, de le... Tu sais, de le vivre, dans le fond, ton entreprise, vraiment, avec qui tu es, tu sais, aligné et non, dans... Mais on ne nous a dit que ça, on ne nous a dit que ça. Même si t'es dans le milieu sucré, même s'il y a des choses qui sont généralisées, que tous les entrepreneurs sucrés passent par les mêmes étapes, ben, ici, toi, c'est différent. C'est ça. Tu sais que si, toi, tu n'avais pas besoin de faire 90 heures par semaine pour réussir à avoir un salaire, tu sais, parce que... On dirait que c'est la norme de se dire, comme, ah non, il faut vraiment que je travaille super méga gros d'heure, là, pour réussir à en vivre de mes pâtisseries, tu sais. Exactement. Puis, en plus, ce qui est difficile avec ça, c'est que là, tu veux, quand tu l'as nommé, les 90 heures par semaine, puis tout ça, tout de suite, j'ai senti qu'il y a quelqu'un qui pourrait se dire, ben, là, ce n'est pas de la pensée magique non plus. Puis, des fois, mes entrepreneurs, là, mes clientes m'en parlent, ils sont comme moi, mais Marie, genre, la différence entre faire ce qu'il y a à faire, tu sais, puis versus, ben, là, je vais m'asseoir chez nous, je vais faire juste 20 heures par semaine, puis je vais faire full d'argent, puis ça va rentrer comme de l'eau, puis tout ça. Tu sais, l'idée, ce n'est pas de... Ce n'est pas de la pensée magique, comme j'ai dit tantôt, l'idée, ce n'est pas juste de faire comme, ah, ben, ça a l'air que ce soit facile, c'est de travailler sur l'énergie qu'on a en dedans de nous. Si on est toujours stressé, si on ne prend pas soin de soi, si on est dans nos insécurités financières, si on a un manque d'estime de soi, ben, on attire, on crée la réalité qui fit avec ça, qui vient confirmer ce que nous, on projette, en fait. Fait que c'est simplement comme tantôt, comme l'exemple de ma cliente qui a décidé d'ouvrir un peu la possibilité à ce que ça pourrait être facile d'embaucher à Québec. Ben, là, tout d'un coup, ça change complètement sa vision des choses, puis ça fait qu'elle attire des choses différentes des mêmes personnes. Les gens, on est plusieurs comportements. Donc, quand toi, tu décides de croire en toi, que tu décides que ça va être facile, puis que ça va bien aller, ben, les gens autour de toi, oui, tu peux attirer d'autres personnes, tu sais, qui vont encore plus fitter avec qui tu es, mais il y a les mêmes personnes qui peuvent être là et qui vont agir différemment avec toi, simplement parce que toi, tu as changé. Oui, parce que l'énergie... C'est ça, parce que l'énergie que tu rayonnes, ne veut pas, ça vient changer vraiment, là, c'est... Tu sais, je l'expérimente depuis le début de l'année aussi, en fait. Puis oui, c'est... Le feeling, c'est bizarre, c'est vraiment comme... Wow! J'ai de la misère à l'exprimer pour essayer de faire comprendre, mais c'est con, parce que quand que, tu sais, j'ai fait ton atelier au congrès, puis tu sais, je ne te connaissais pas à ce moment-là, j'avais juste entendu vaguement parler de toi, puis j'étais comme... What the fuck, c'est qui, ça? C'est comme... Mais oui, c'est qu'elle veut nous emmener, puis c'est plusieurs semaines plus tard que j'ai compris le principe. Mais c'est là que j'ai commencé à faire un déclic dans ma tête aussi, veux, veux pas. Mais c'est parce qu'il y a un processus. C'est normal, parce que, comme j'ai dit tantôt, les croyances, c'est hyper fort. Donc, si tu crois que... Tu sais, si tu crois en quelque chose, bien là... Tu sais, moi, j'arrive, mettons, comme tu dis au congrès, avec quelque chose de complètement différent, je te fais vivre une expérience, mais c'est normal que ça demande un petit temps d'intégration et de processus là-dedans, parce que, hey, on n'est pas pour lâcher nos croyances vite, vite de même, juste parce que quelqu'un nous a dit que c'était limitant, tu sais. C'est comme une petite zone de confort, là, qui est définie par l'inconfort qu'on vit, en fait. Et c'est de sortir, d'être capable d'avoir le courage de faire différent, de mettre des actions en place pour changer le cours des choses, puis de réaliser qu'on a tout ce pouvoir-là. C'est pas entre les mains de personne. C'est vraiment... C'est vraiment nous qui a le pouvoir sur tout ce qu'on vit. C'est même sur la température. Tu sais, là, je comprends que quand il pleut, bien, il pleut, mais dans le sens que tu peux dire, ah, la journée de mon mariage, c'est le plus beau jour de ma vie, puis il mouille à sio, bien, tu peux quand même décider que c'est la plus belle journée de ta vie, puis que ça va rien changer. Ça, ça n'aura pas de pouvoir sur comment tu te sens, sur ton état de bien-être intérieur, en fait. Fait que c'est vraiment de reprendre le pouvoir là-dessus, puis de ne pas laisser tous les événements, puis tous les gens autour de toi, avoir comme le contrôle, si tu veux, sur ta propre vie. Puis d'avoir un effet négatif sur toi, peut-être, là. Puis surtout, de ne pas laisser ça avoir une... d'influencer la valeur que tu te donnes. Parce que c'est ça l'estime de soi, en fait. C'est de croire en soi pour qui on est, avec nos qualités, nos défauts. Mais c'est pas parce qu'on n'atteint pas un objectif, on veut un échec, ou que notre conjoint nous dit, bien là, quand est-ce que tu vas commencer à faire de l'argent vraiment, de la vraie argent avec ça, que ça vient de remettre en question la valeur que tu te donnes. Ça, ça devrait être béton. Ça devrait jamais, jamais influencer cette valeur-là. Parce que c'est pas parce que tu fais des choix, tu as des comportements, que ça enlève le fait que t'es une personne extraordinaire. C'est pas supposé venir toucher à ça. Non, je trouve ça vraiment intéressant. Puis tu sais, je continue à penser à un paquet d'affaires, puis je suis comme, OK, ouais, il y a ça, puis ça. Ah, c'est ça, tu fais plein de liens, là? Ah oui, moi, je suis comme, ah oui, puis c'est pas pire, je me mettrais pas à pleurer aujourd'hui, là. Je vais éviter ça. C'est parce que c'est pas toi, là, qui... Non, c'est ça, non, mais tu sais, ça pourrait me faire popper des affaires dans ma tête, puis faire, ah oui, oui. Mais tu sais, c'est pas mauvais, ça fait du bien de sortir ça des fois. Bien, vraiment, puis c'est surtout que, tu sais, t'as vu la rencontre qu'on a eue l'autre fois, bien, tu sais, tu dis que t'as pleuré pendant deux heures, mais après, c'est fini. Tu sais, c'est ça qui est le fun, c'est la libération qui vient avec ça. Alors, libération, là, tu dis, là, c'était comme, tu sais, quand t'as un poids sur tes épaules, puis t'as un brouillard, tu sais, t'avances, là, dans le brouillard, là, épais, là, puis t'as un poids qu'il faut que tu traînes sur tes épaules. C'était le même feeling avant qu'on commençait à se parler. Exact. Ah bien, c'est exactement ça que ça fait. Donc, puis des fois, c'est dur à croire, tu sais, comme tu dis, tu dis, ça t'a pris une couple de semaines, tu sais, intégrer l'information du Congrès, bien, tu sais, des fois, tu vas dire, ah, va voir, Marissa, ça va faire vraiment du bien, elle va te libérer. Puis là, les gens sont comme, qu'est-ce que tu veux dire, elle va me libérer, puis tout ça. Mais on dirait que tant qu'on l'a pas vécu en dedans, tant qu'on n'a pas senti la légèreté s'installer tout d'un coup après avoir libéré plein de trucs, tu sais, qu'on traîne depuis beaucoup trop longtemps, bien, c'est difficile de mettre des mots, puis de l'expliquer, puis que ça fasse du sens pour les autres qui n'ont jamais vécu. Oui, oui. Fait que, tu sais, comme ce fois-là, tu sais, ça t'a amené beaucoup de légèreté, beaucoup de libération, mais c'est parce que moi, là, je crois infiniment au potentiel humain, puis je crois à la transformation spontanée. Donc, les gens, ils viennent en une rencontre, tu sais, t'as pris une rencontre, puis déjà, tu sais... Oui, mais il faut que je m'en plaignifie d'autre, tu sais, j'ai encore des bibittes à décoller. Non, mais je comprends, mais dans le sens que t'es capable de surfer là-dessus quand même un bout. Oui, j'ai lancé une entreprise, moi, suite à ma science avec toi puis Kim, j'ai lancé ma nouvelle entreprise. Exactement, mais c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est une approche... Le coaching, c'est une approche très, très ciblée sur les objectifs à atteindre, puis qu'est-ce qui nous empêche d'atteindre ces objectifs-là. Fait que ce soit les croyances, des patterns, des valeurs qu'on a, ou un manque d'estime de soi ou peu importe, bien la personne qui t'accompagne est supposée d'aller cibler ça pour t'aider à... Tu sais, ça fait que ton cheminement est beaucoup plus rapide, en fait, pour te rendre à ton objectif. Au lieu d'y aller, tu sais, sûrement que tu aurais peut-être ouvert, tu sais, partie de cette entreprise-là, ou pas, ou un autre un jour, mais... Mais tu sais, ça faisait deux ans que je t'ai essayé de trouver une solution comment faire tout ça, tu sais. Puis il y a comme des affaires qui se sont ennuis. Non, mais exact, mais tu sais, tu vois que le temps, tu sais, t'as quand même pris deux ans, mais on sait pas combien de temps ça t'aurait pris encore pour arriver au résultat d'aujourd'hui si tu t'avais pas fait t'accompagner par moi puis Kim, mettons. Non, c'est ça, puis je trouve ça intéressant parce que j'ai des gens qui font la demande dans le groupe puis quand je demande, veux-tu ouvrir une entreprise sucrée, bien, ils disent, ah oui, dans cinq ans, dans dix ans, tu sais, mais il y a comme tout plein d'autres raisons diverses qui les empêchent de le faire plus tôt. Ou bien, tu sais, il y en a qui disent ça fait dix ans que je pense. Tu sais, j'aimerais ça aider à débloquer, tu sais, juste, pas débloquer, mais tu sais, faire juste, tu sais, c'est même une petite graine là dans les têtes de les gens qui ont répondu ça pour dire, hey, finalement, tu sais que là, ça fait assez longtemps que j'y pense. Peut-être pas faire l'action. Exact. Puis tu sais, c'est soit, c'est soit que, c'est soit que j'ai le goût de dire à ces personnes-là dont tu parles, bien, ici c'était super simple, ici c'était facile. Là, les personnes qui entendent ça, puis si t'es en train de te dire, ah oui, mais elle est pas dans le domaine sucré, il y a ça, il y a ça, il y a ça, bien ça, là, c'est ça tes blocages. Là, tout ce que tu nommes, c'est ça tes croyances qui te limitent, qui t'empêchent en ce moment d'atteindre ton objectif. Puis sinon, bien, je me dis, après dix ans, si la personne n'était pas due pour se partir une entreprise dans ce domaine-là, elle avait d'autres choses à vivre ou elle va faire autre chose, tu sais, je veux dire, tu sais, comme toi, on ne sait pas, là, t'as fait ce chemin-là. Oui, mais c'est ça. Et là, tu passes cette entreprise-là. Exact. J'ai quand même passé dix ans dans le biscuit avant de switcher l'autre, mais il reste que les acquis que j'ai eus pendant dix ans définissent ma nouvelle entreprise. Je ne veux pas, là. Bien, c'est sûr que ça t'aide à te propulser, puis à, tu sais, tu sers de ces acquis-là, tu sais, on n'est pas en train de perdre du temps, on est toujours en train d'apprendre, toujours en train d'évoluer, donc c'est sûr que ça t'aide. C'est ça, puis, tu sais, quand on parlait de mindset, puis tout ça, d'enfance, puis ma fille, je fais super, bien, mes enfants en général, je fais super attention à cette heure de comment je leur parle. Tu sais, comme ma fille qui a douze ans, qui veut se partir de me participer, puis tout ça. Moi, je suis comme, ah, ouais, cool, bien, tu sais, ça aurait l'air de quoi, nan, 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 puis mon conjoint, ça aurait fait plus, genre, ah, bien, là, oublie pas, il faut qu'étudie avant, tu sais, le business, puis tout ci, puis tout ça, tu sais. On dirait qu'il lui met un frein, puis moi, c'est sûr que lui, il a un côté plus, mais on, terre-à-terre. Moi, c'est bien, mais en même temps, tu sais, justement, je ne veux pas qu'elle s'empêche de penser à tout ça, puis tout ce qu'elle peut créer avec ses ambitions, là. Tu sais, puis c'est important parce que tu aurais pu même lui dire, bien, là, regarde, maman, elle a fait ça pendant 10 ans, puis regarde, ça n'a pas mené, tu sais, tu ne connais pas son chemin, tu ne sais pas comment elle, puis tu sais, je veux dire, elle, peut-être qu'elle, tu sais, peut-être que déjà, elle va faire des profits, là, avec la journée des... Ah, elle, elle en fait à chaque année des profits, là, puis là, elle se met comme objectif, cette année, de faire, bien, elle avait mis un montant, puis là, j'ai calculé en pourcentage, c'est 30 % de plus en profit de plus. OK, je veux dire, c'est pas parce que nous, puis tu sais, c'est ça, c'est de faire attention. J'ai une autre cliente qui avait suivi un cours en yoga, puis pour devenir, enseignante, puis vivre de sa passion du yoga. Puis la prof, la dernière journée qu'elle leur enseigne pour avoir la certification d'enseignante et tout ça, elle leur dit, bien, là, lâchez pas votre job de jour, là, tu sais, gardez votre job, là, vous n'allez pas vivre de ça, puis tout ça. Mais elle parle de elle, elle parle de son expérience par où elle est passée, elle parle de sa perception de la profession. Puis finalement, ma cliente, bien, elle était payée le double du prix qu'est-ce que la prof avait dit qu'elle serait payée, tu sais, déjà en partant. Fait que, tu sais, de faire attention que les gens sont là pas pour mal faire, sont là. La prof, là, elle n'a pas voulu, elle n'a pas voulu brimer ses étudiants, puis tout ça. Elle a parlé avec son expérience, puis elle a voulu leur éviter de passer par la même chemin probablement qu'elle, qu'elle a vécu, de trouver ça difficile de se partir comme enseignante en yoga et tout ça. En réalité, toi, tu es différent. Fait que, oui, tu peux te servir justement d'expérience de l'autre, mais si toi, tu crois que ça va être facile, bien, pourquoi ça ne le serait pas, tu sais? Oui, exactement. Hum-hum. Tu sais, vas-y, vas-y. Non, non, continue. Je veux juste dire un dernier truc. Bien, quand tu parlais de l'enfance, puis tout ça, bien, quand, là, vous vous questionnez, est-ce que je devrais faire ça, est-ce que je ne devrais pas faire ça, puis tout ça, un truc que je veux te donner, c'est de te connecter à ton énergie qui est propre. Puis là, tu vas me dire, bien, qu'est-ce que tu veux dire? Mais ton énergie, c'est, rappelle-toi, deux, trois événements, ça peut être quand tu avais huit ans, mais ça peut être aussi dernièrement si tu en as vécu. Tu sais, des moments où ce que tu te sens vraiment, tu sais que tu étais au bon moment, à la bonne place, que tu étais vraiment dû pour vivre ce moment-là, tu es rempli d'une genre d'énergie, je sais pas, j'appelle ça d'énergie Wapata-Wall, mais peut-être que ça ne te dit rien. Tu sais, une méga énergie en dedans de plénitude, de bonheur, de joie, puis tu te dis, oh my God, tu sais, la vie vaut la peine d'être vécue là. Ce genre de moment-là, ça, c'est ton énergie. C'est ça qui a l'air ton énergie. Fait qu'après, tu devrais faire des choix seulement en fonction de ça. Fait que tu devrais toujours faire des choix. Est-ce que ça goûte mon énergie? Non, ça veut dire que je me mens à moi-même, ça veut dire que c'est pas la bonne chose, puis je prends une autre direction. Est-ce que ce choix-là, jusqu'au micro-choix, genre quand tu vas à l'épicerie, au lieu d'acheter une pizza congelée, t'achètes des légumes, est-ce que ce choix-là va me nourrir dans mon énergie Wapata-Wall? Puis ça fait qu'après, c'est une question. Ça goûte Wapata-Wall ou non? Ça goûte pas Wapata-Wall, ça goûte juste un peu Wapata-Wall. C'est pas le bon choix. Ça veut dire que t'as peur de faire le bon choix qui sera lié avec toi. T'as peur d'être rejetée, t'as peur des fois du jugement des autres, t'as peur d'échouer, de réussir. On en a nommé déjà plein tantôt. Mais juste à dire de te fier à ça, parce que ça, on l'a quand on est enfant. Comme tu parles de ta fille, Véro, elle, elle se pose pas toutes ces autres questions-là. Ça va faire vivre sa famille et tout ça en ce moment. Non, non, c'est ça. Je sais qu'elle écoute l'épisode. Elle est déjà dans cette énergie-là. Puis elle fait quoi? Elle fait qui écouter, qui elle est avec son intuition puis suivre cette vague-là. Donc, s'il y a un des conseils, s'il y a un truc avec quoi tu retiendrais du podcast aujourd'hui, ce serait vraiment de retrouver quand est-ce que t'as goûté à ton énergie, à ta propre énergie puis t'assurer que toutes les décisions après que tu prends, c'est pour alimenter, pour goûter de plus en plus ton énergie à toi dans ta vie, dans toutes les soirs de ta vie. Hey, c'est-tu un beau mot de la fin, ça? Ah, j'ai l'espoiré! Puis là, dans le fond, si la personne veut te suivre ou te connaître un peu plus, c'est où qu'elle peut te trouver? Mais dans le fond, tous mes services sont sur mon site internet marisolmichaud.com On met les liens dans la description de l'épisode aussi. Bon, bien parfait. Donc, comme dans la description, marisolmichaud.com parce que j'offre des rencontres en individuel, mais les gens préfèrent beaucoup mon accompagnement personnalisé, privilèges que j'appelle. Donc, tu sais, ça inclut une retraite VIP dans un chalet, une rencontre à tous les mois, plus accès à mon Messenger 24 sur 24. Fait que ça, quand t'as ça, quand t'es plus pris dans tes émotions, quand t'es capable de mettre ton énergie là-dedans, bien c'est vraiment cool. Puis, tu sais, je suis très diversifiée. Là, je fais des conférences. J'ai mon propre programme en coaching PNL que j'ai créé sur mesure pour les entrepreneurs. Donc, j'ai une option de devenir coach PNL, mais j'ai une option micro-programme pour entrepreneurs. Ce qui fait que tu suis les 12 blocs, t'as pas les évaluations, t'as pas des coachings pratiques à faire et tout ça. Fait que t'ajoutes des outils PNL et tu obtiens la certification micro-programme PNL pour ajouter, dans le fond, à tes aptitudes d'entrepreneurs. Puis, les blocs, il n'y en a aucun qui... Il n'y en a aucun qui est préalable à aucune autre. Puis, tu peux prendre juste un bloc. Comme là, en ce moment, justement, je viens tout juste de sortir. La première mi-midi, en fait, sort mon module sur solidifier son estime pour mieux connecter avec son intuition. Donc, tu pourrais décider de ne prendre que ce bloc-là. Donc, c'est hyper ouvert. Puis, je suis super facile à rejoindre. Et ça va me faire plaisir de te jaser en privé. Si tu as des questions sur quoi que ce soit, ça va me faire plaisir de répondre à tes questions. Eh, super! Bon, bien... Eh, merci beaucoup de m'avoir invitée. Ça me fait tellement plaisir. Je suis très content. Puis, je t'invite à... Viens, on! Ceux qui nous écoutent, je t'invite à un prochain épisode de la semaine prochaine. Donc, si tu n'as pas manqué, n'oublie pas de t'abonner. Ciao! Alors, si tu as aimé le sujet de ce podcast, on t'invite à venir nous rejoindre dans le groupe Sucre et compagnie, où tu pourras continuer la discussion avec tous les membres de notre communauté. Et si tu écoutes le podcast sur l'application de Apple, je t'invite à faire un petit review avec un 5 étoiles. Ça va nous permettre de se faire découvrir un peu plus. On t'invite aussi à faire un screenshot de ton téléphone, donc de l'épisode que tu écoutes en ce moment, de sorte que tu puisses, en fait, partager dans les stories Instagram. Donc, tu peux me taguer, moi, le sucre au four et taguer Véronique avec Agence Gourmande, de sorte en fait qu'on puisse te suivre et ensuite repartager pour que tu puisses te faire découvrir par notre réseau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada